et donc salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour avoir la tenue de Joule sur GTA V Online en 1.66 donc c'est une petite vidéo c'est pas un glitch c'est une vidéo donc astuces ou présentation pour faire une tenue donc c'est pas une tenue modée mais c'est une tenue que vous pouvez modé vous plus tard donc pour commencer vous allez vous rendre à un magasin vous allez vous rendre dans les hauts et vous allez prendre les hauts de sport et vous allez bien prendre le même haut que moi ensuite une fois que ça c'est fait vous avez le choix de mettre l'emblème de crew d'épée donc pour vraiment faire comme la tenue de Joule, pour faire comme Joule ensuite une fois que ça sera fait vous allez tout simplement aller dans les bonnets et mettre un bonnet noir donc vous mettez celui que vous souhaitez, moi pour ma part je vais mettre celui là parce que je trouve que c'est le plus stylé je tiens à dire que je fais la tenue, j'essaie de me rapprocher de la tenue du clip Ragnar qui l'a sorti récemment donc voilà bien sûr vous pouvez voir pour faire d'autres tenues qui correspondent aussi à Joule enfin bref ensuite vous allez vous rendre dans les pantalons, dans les pantalons de travail et vous allez mettre le même pantalon de travail que moi et ensuite vous allez mettre les claquettes donc vous allez vous rendre dans les chaussures, dans les sandales et vous allez mettre des claquettes le seul problème des claquettes ça veut dire c'est que vous ne pourrez pas mettre tous les bas que vous souhaitez donc il y aura certains bas que vous ne pourrez pas mettre donc je vais peut-être oublier de le dire mais n'hésitez pas à customiser votre tenue comme vous, d'où vous ressemble enfin voilà je ne sais pas trop comment expliquer mais je pense que vous avez compris ensuite vous allez vous rendre tout simplement dans les accessoires et vous allez vous rendre dans les gants et vous allez mettre les gants que vous souhaitez moi j'ai mis des gants noirs donc si vous voulez mettre des gants en laine, des gants avec les trous dans les mains enfin dans les doigts, vous pouvez vous mettez vraiment les gants que vous souhaitez ensuite moi j'ai décidé de mettre un, enfin de mettre les airpods parce que je trouvais ça stylé mais vous n'êtes vraiment pas obligé de le mettre aussi en y pensant votre personnage il va falloir le changer il va falloir changer la couleur de peau etc pour vraiment qu'il ressemble à Joule donc moi je ne l'ai pas fait parce que mon personnage il m'allait très bien comme ça mais voilà ensuite vous allez vous rendre dans les lunettes et vous allez mettre les mêmes lunettes que moi donc c'est des lunettes un peu de soleil donc un peu comme tous les jeunes ont maintenant donc bon voilà une fois que ça se sera fait maintenant vous êtes libre de pouvoir modder en mettant des sacs de braquage, en mettant un jogger tout simplement ou en moddant le visage enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait super plaisir si jamais vous avez d'autres personnages que vous souhaitez que je fasse ou autre n'hésitez pas à le dire dans les commentaires j'y répondrai et sur ce on se revoit plus tard pour une prochaine vidéo